Dans le plan populaire, il y a tous les gens qui ont été pris sentimentalement devant la grandeur de cet homme qui était le grand président, craint de tout le monde, de redouter, qu'on ne pouvait pas... qui punissait immédiatement tout manquement contre lui. C'est là qu'on l'a trouvé dans la population. Puis il y a, à un niveau supérieur, il y a un encadrement. Cela a commencé vers les années 70 avec la terreur. Les gens ont commencé à faire de l'autocensure jusqu'à s'interdire d'avoir certaines pensées. Et alors sur un tel terrain, il a été possible pour Mopoto de choisir des affidés qu'il a mis, qu'il a placé dans l'armée, qu'il a placé à des postes économiques, qu'il a placé au gouvernement et un peu partout. Tant et si bien que partout, au niveau des dirigeants, des cadres, il y avait des gens qui se disent « Moi, je ne suis rien, je dois tout à Mopoto. Tout ce que j'ai, je le dois à lui. » Au- 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 Dans Au- Au- Au' Au- Sous-officiers ! Gradés, caporaux, soldats, gendarmes, matélios, parachutistes, commandos, gardiens de paix, ma pingaille armée et zaliwana pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Les gardes civils, les gardiens de la paix, gardiens de la paix. Les gardiens de la paix, gardiens de la paix, gardiens de la paix. Les gardiens de la paix, gardiens de la paix. Je répète, la pitié ne fait pas la force des armées. Discipline est à la, bolingo est à la. Quand on a eu l'éducation, il y a ma bée et sika et kozala, il y a une armée, elle est à la. Elle est à la, elle est à la, elle est à la, elle est à la. Quand on a eu l'éducation, il y a une armée, elle est à la. Elle est à la, elle est à la, elle est à la, elle est à la. Elle est à la, elle est à la, elle est à la. Elle est à la population. Sous-titrage MFP. C'est parti ! Éminence et Excellence, ce ministre de la Défense que vous avez été voir a une mauvaise réputation auprès du peuple. Il a la réputation d'être tueur. Applaudissements. Moi, je vous rapporte ici ma propre expérience. Le jour où on est venu attaquer certains de mes paroissiens, en tout cas le cas que j'ai vécu, armes au ventre, baionnettes à la gorge, c'était des commandos. Et le jour où, à la fin de la messe de 18h30, on est venu enlever le docteur Kinsala et la femme du docteur Kayembe. Après la messe, j'étais présent. C'était des commandos, mais ils étaient en civil. Je crois, Éminence et Excellence, qu'on devrait éviter de recourir, en tout cas pour le moment, à ces agents d'ordre reconnus officiellement pour protéger le peuple. Car le peuple repune justement ces agents. Je voudrais me permettre d'attirer l'attention sur ce que moi je considère comme la racine du mal, dont les manifestations auxquelles nous assistons maintenant ne sont que des conséquences, des émanations. Et cette racine du mal, que par pudeur, nous n'osons pas toujours appelés par son nom, par pudeur, par respect humain, par toutes sortes de raisons, nous n'osons pas épinglés, dénoncés, c'est tout simplement le pouvoir autocratique qui est exercé dans notre pays. Je ne dirais même pas depuis 25 ans, mais depuis un peu plus longtemps que cela. Le défi pour moi se situe au niveau essentiellement de notre manière à nous, Église, hiérarchique, institutionnelle, les abbés, les pères, les évêques et les autres, conçoivent le pouvoir. Comment concevons-nous le pouvoir ? N'est-ce pas de la même manière peut-être que celle que nous sommes en train de décrier ? Je me pose la question. Mes seigneurs, le peuple n'a plus besoin de nos homélie, le peuple en a marre et il a besoin que cette situation soit débloquée. Je vous remercie. Nous allons terminer notre réunion. Je tiens d'abord à remercier tout le monde d'être venu à cette rencontre. L'abbé, au début, avait posé la question si nous devons dire si nous sommes pour le peuple ou contre le peuple. C'est une question, mais je crois que cette question, normalement, ne devrait pas se poser. Vous tous et vous toutes, moi, nous aussi, ici, si nous sommes là, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Et nous ne pouvons pas rester insensibles aux problèmes du peuple. Soyez certains, mes frères et soeurs, nous sommes tous là pour le peuple. Vous êtes tout près du peuple. Nous essayons aussi d'être tout près du peuple. Et veillez que nous le sommes vraiment pour le peuple. Pour le peuple. Je vous remercie tous. Applaudissements Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 La dictature continue. Ça continue ? Qui continue en nous ? Voilà ce qui s'est passé. Un jeune homme de 20 ans qui fêtait, comme tous les Aïrois, la fin d'un mandat de dictature. La fête s'est passée de minuit aux heures du matin. La fête était déjà terminée. Le long de la grande avenue, les gens se sont alignés pour voir si le mot d'ordre donné par le parti d'opposition a été respecté. Cet enfant s'est trouvé parmi ces enfants-là. Et à cause de ça, un militaire l'a appelé de peur parce qu'il a vu le militaire armé. Il s'est retourné. L'enfant a voulu fuir. Et le militaire a tiré sur lui à bout portant, à sang-froid. Et ce militaire est là. Il circule encore jusque maintenant. Et nous le voyons. C'est parti. Parmi les papiers de la nature. Et dans le grand prix, il s'est passé à coup de la goutte. Il s'est passé au BANTU. C'est parti. Le banan... Je ne te rassure pas la Jumines et la Jumine n'y a pas de violences là-bas, et je te rassure하게 la Jumine qui n'a pas du tout. Et si tu m'as�is et que tu t'y Shelley, tu as pensé que tu as bewiré. Tu as pensé qu'il y avait un vrai con. Tu as pensé qu'elle se tuerait de la maladie et qu'un homme desaînes pour ça, Je suis un peu de souffrir, je suis un peu de transport. Je suis un peu de souffrir, je suis un peu de souffrance. Je suis un peu de souffrance. Je ne dis pas que ça, mais du monsieur la vie, Il se tape aussi avec la guerre avec la personne, Et on fait un peu de souffrir, Sous-titrage ST' 501 ... 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